Quand je me coiffe comme si c'était un peu trop reine de Prusse, de Prusse, pourquoi de Prusse, je ne sais pas. Bon, allez, ça va aller. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter bien évidemment le contenu de la box Le Boudoir du mois d'octobre. Elle est là, la petite, thème l'été indien. C'est ça. Je commence évidemment par le cadeau de la box Gold qui n'a pas du tout été révélé. Ce mois-ci, la gagnante va recevoir un ensemble d'une créatrice de bijoux. Il y a un collier et il y a des petites boucles d'oreilles. C'est la marque Malaco. Le pochon de la marque, il est ravissant. Regardez la beauté du pochon. C'est donc le collier Opis. Je vais tenter de stabiliser tout ça pour que vous puissiez bien voir. Évidemment, je vais le porter. C'est un collier en perles de grenat. Le pendentif est en pierre de lune. C'est une chaîne en argent plaqué or d'Izucara. Je vais le mettre tout de suite. Il coûte 80 euros. Je suis contente. Il y a Jack qui est juste à côté de moi, mais il a l'air calme. Il ne va pas miauler, c'est quoi ? Voilà. Alors, j'espère vraiment qu'il va rendre. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous puissiez vraiment le voir plus près. Parce que j'ai peur que mes petits close-up juste avant ne soient pas hyper, hyper précis. Quant aux petites boucles d'oreilles qui sont dans ce petit pochon, ce sont les boucles Oma A en cornaline dormeuse en acier inoxydable. C'est pareil. Je vais vous mettre une photo parce que c'est tellement délicat, tellement petit que j'ai peur que vous ne voyiez pas tous les petits détails. Je pense que vous allez bien voir. C'est très, très joli. Ah, ça aurait été beau avec mon chemise ici d'ailleurs. Je le mets juste comme ça en transparence. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un modèle qui coûte 35 euros. Ce qui veut dire que la box gold a une valeur de 115 euros ce mois-ci. Je vous montre la petite carte de la créatrice si jamais vous voulez faire un petit tour. De toute façon, comme à chaque fois, tous les liens sont en barre d'infos de cette vidéo, de toutes les marques qui vont apparaître dans cette édition. Allez, c'est parti pour l'ouverture de la box. Le flyer, comme je vous ai dit, le thème l'été indien. La petite cabine d'Auville-le-Boudoir. Vous verrez à l'intérieur, il y a un petit clin d'œil. Et comme d'habitude, tout ce qui se trouve dans la box. J'ai peur que ma chaise ait de queen-queen, non ? On retrouve le papier de soie à point avec le petit sticker. Et je commence par le produit cosmétique, make-up, pour finaliser mon maquillage. Et je suis ravie ce mois-ci de pouvoir travailler avec la marque Shigeta Paris, qui est donc une marque française, qui offre le meilleur du savoir-faire japonais en cosmétologie et en bien-être. C'est un deux-en-un, tout simplement. Un petit baume teinté. J'ai choisi la teinte rose, qui va venir sublimer vos lèvres. Je vais tester avec vous, évidemment. Et ça fait également blush. Le boîtier est ravissant. Très, très chic. Le baume. On a, évidemment, la possibilité soit de l'appliquer à la main, au doigt. Moi, c'est ce que je préfère faire. Mais je peux comprendre que certaines personnes préfèrent utiliser un pinceau. Donc, les petits pinceaux, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que je n'en ai pas, mais un petit pinceau comme ça pour venir mettre son rouge à lèvres, son baume. On peut même, j'ai essayé, utiliser un petit pinceau blush directement. Je vais l'appliquer, puisque je n'ai pas mis, je vous dis, de mon petit rouge à lèvres. Ça me manque d'ailleurs ni même de blush. Je vais prendre mon petit miroir et je vais commencer par appliquer au niveau des lèvres. C'est vraiment le rose que moi, j'apprécie. Donc, voilà le résultat au niveau des lèvres. Bien sûr, plus ou moins, si tu l'intensifies, ça se verra beaucoup plus. Moi, je trouve que ça se travaille mieux au doigt. Mais bon, après, c'est une question de goût. J'ai peut-être fait un peu vite. J'espère que je l'ai bien appliqué. Le résultat qui est hyper subtil. Et puis, voilà, moi, je le glisse dans mon sac à main pour faire des petites retouches. C'est quand même un perfecteur qui a une valeur de 39 euros. Donc, à l'intérieur, on retrouve des ingrédients qui viennent nourrir, notamment, les lèvres. Et ce sont des pigments naturels. On continue cette découverte avec... Allez, on se fait le petit bijou. Si je ne me trompe pas, il a été révélé dans la rubrique sur le site Vox Le Boudoir, la rubrique à venir. Dans cette pochette se cache un collier. Berlingot bijou. La petite boîte avec le petit stickers. Le bijou, c'est le collier Pia qui a une valeur de 35 euros que je vais évidemment vous montrer de plus près. J'ai fait mettre une petite feuille. Donc, pour la chaîne de finition, je trouve ça plus joli. En acier inoxydable. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce modèle, c'est que par rapport au maillage, ça se dit maillage. On peut le porter, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien porter les colliers assez courts. C'est pour ça que je n'en mets pas souvent dans les box, parce que je sais que la plupart des gens préfèrent le porter un peu plus long. Mais là, on peut tout faire. On peut faire plus long, plus court et c'est top. Plus court. Comme ça. Il a un bel éclat. Donc, c'est quand même berlingot bijou. Comme c'est écrit sur la petite carte, ce sont des bijoux conçus pour briller. Donc, on peut le porter comme ça et comme ça. Je ne l'ai pas mis au plus long encore. Donc, on peut l'allonger encore. Donc, la créatrice fabrique ses bijoux à Montreuil, parce que je sais que vous aimez bien connaître un petit peu la provenance. On continue. Alors, petit clin d'œil au flyer, cette fois-ci. Deauville, tout ça. Voilà, ça sent bon. Ah oui, j'ai oublié de dire que cette box sent divinement bon. C'est une box qui est très gourmande. Vous allez voir pourquoi. Là, on va attaquer la partie un peu gourmande, la partie sensorielle. Olfactive. Alors, je suis très contente. Je vous ai glissé de la marque Flore Normand. C'est une marque qui fait des thés, des infusions. Donc, ils viennent de Normandie, évidemment. Ils sont également distribués dans le prestigieux hôtel du Normandie à Deauville. D'où le petit flyer. Rien que le sachet est splendide. Voilà, donc, il y a deux possibilités. Il y a celui-ci qui est poire, amande et cannelle. Un petit fascicule également explicatif de la marque. Avec pas mal d'éléments, notamment sur la genèse de cette marque. Et puis, c'est un clin d'œil. Je suis un petit peu quand même de base. Je suis Normande. Donc, tout ça, ça me parle. Qu'est-ce que ça sent bon ? Qu'est-ce que ça sent bon ? Eh ben, eh ben, t'es content, toi. Et nous avons ce modèle-ci. Pareil, qui sent extrêmement bon. À l'intérieur, de la pomme, de la poire, du caramel et 2% de Calvados. Forcément, le Calvados. Alors, le cadrage n'est peut-être plus le même, mais nous avons été coupés. Je n'avais plus de place, en fait, sur ma carte. Ce n'est pas grave en soi. Donc, je vous disais que, bien sûr, le Calvados, c'est un petit peu un alcool tradition du pays d'Auge, donc en Normandie. Ce sont donc des petites infusions vraiment à base de morceaux, de poire, de pomme. Non, ce n'est pas 2%. Arôme naturel de caramel et 3% de Calvados pays d'Auge. Mélange gourmand, c'est clair. Naturellement sucré, pouvant être chaud ou en infusion glacée. Des sachets de 50 grammes et qui sont vendus 8,30 euros. Et évidemment, c'est madine. Normandie, je vous montre aussi quelque chose, parce que je reçois pas mal, avant de sélectionner définitivement, toutes leurs petites gammes comme ça, donc des petites boîtes. Mais j'avais peur, en fait, que pendant le trajet, ça s'ouvre. Avec autant de box à préparer. Celle-ci, c'était citron, thym et romarin. Quand j'étais en période de migraine, c'est vrai que c'est pas mal, le romarin, le thym et le citron. Ça m'avait fait du bien. Et il y a aussi le mème en noir que j'ai offert à ma maman pour qu'elle puisse découvrir. Donc voilà, de base, je comptais partir sur ça et je me suis dit, ouais, non, c'est trop risqué pour une box. Donc voilà, je suis partie sur ceux-là qui sont même très, très beaux aussi. On continue. Toujours un article qui sent très, très bon. Je vous ai glissé. Il y a une anecdote là-dessus. Un petit fendant parfumé de la marque Anthologia. La senteur Le Rocher Praliné. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai reçu, j'en avais sélectionné 6. Et gros coup de cœur. Et puis Le Rocher Praliné. Je trouvais que même avec la thématique, c'était chouette. Et en fait, c'est tellement gourmand que j'ai une des abonnés qui a reçu sa box hier ou avant-hier, qui m'a envoyé un message. Je ne citerai pas le nom de la personne, évidemment. Qui m'a dit, ça sentait tellement bon. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai ouvert et j'ai croqué dedans, pensant manger un petit rocher chocolaté. Voilà, c'est un fondant. On a dit, je me suis sentie très belle surtout, mais surprise aussi. Pour que vous vous rendiez compte à quel point ça sent bon. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du fondant. Soit on le met sur un petit brûleur pour que ça sente bon. Mais j'avoue que moi, je le laisse comme ça, depuis que je l'ai, dans mon petit placard. Et ça sent très bon dans des placards de vêtements, des placards de linge. C'est top ! Donc voilà, les petits fondants. Ça sent très, très bon. Très, très bon. Il y a une très, très, très large gamme de senteurs. Donc, ce n'était pas évident. C'est pour ça que je dis, écoutez, vous m'en envoyez six. Et puis, je pourrais définir. Et tant mieux. Parce que là, vraiment, je suis très contente de ma sélection. Je vais vous mettre quand même des petites photos. Parce que je trouve qu'ils ont des jolies photos qui mettent bien en avant leur fondant. Donc, ce sont des petits fondants qui coûtent 2,60€. Et je vous donne un petit peu la compo, évidemment. On est sur de la cire de colza. Fragrance de grâce. Colorant naturel, entre parenthèses, mica. 14 grammes. 15 heures de combustion environ. Donc, pour les personnes qui veulent le voler. Vous pouvez également les glisser dans vos placards, ce que je vous ai dit, pour profiter d'une armoire à linge qui sent bon pendant longtemps. Made in France à Ambilie, en Haute-Savoie. On continue avec, pour le coup, la gourmandise. Non, le fondant. Je me suis régalée. Regardez. L'été indien. Est-ce que c'est mignon ? C'est la marque Carabraise. C'est une marque qui vient de Bretagne. C'est pas droit depuis tout à l'heure. Je suis dégoûtée. Voilà. Regardez-moi cette petite cabine de plage. Elle est super jolie. Donc, il y avait plusieurs couleurs. De toute façon, sur ce site aussi, il y a plein de petits packagings différents. Mais surtout, surtout, leurs caramels sont ouf. Je vous ai choisi des caramels plutôt fondants au beurre salé. Incroyable. Et bien sûr, on peut les consommer comme ça, en toute gourmandise. Mais ce qui peut être sympa aussi, c'est de les utiliser chauffés. Donc, si tu fais, par exemple, des petites crêpes, tu veux un petit caramel beurre fondu. Non. Caramel beurre salé, c'est mieux. Bah voilà. C'est possible également. Donc, au dos, c'est comme ça, avec le petit drapeau qui indique le lieu précis. C'est donc fabriqué à l'endévent dans le Morbihan. Le sel est au sel de Guérande. Qu'est-ce que c'est bon ? Mais qu'est-ce que c'est bon ? J'ai dû couper. J'ai manipulé quelque chose qui ressemblait, le son ressemblait à des croquettes. Donc, j'ai réveillé le fauve. Voilà. Ensoleillez votre automne avec cette jolie cabine de plage colorée. La fenêtre centrale laisse apparaître les caramels carabraises, l'original au beurre salé. Oui, donc, c'est l'original. On ne le calcule pas. Découvrez cette spécialité bretonne avec son goût unique et son format inédit. Voilà. J'espère que cette nouvelle sélection vous aura plu. J'ai déjà des bons retours sur les premières box arrivées. Nous sommes évidemment passés à l'édition de novembre. Je le rappelle ici. Les box qui arrivent novembre, décembre, enfin décembre, du coup Noël, vont être formidables. C'est le moment vraiment de vous faire plaisir. Il y a la possibilité, donc vous le savez, il y a l'abonnement 3 mois, 6 mois. Forcément, c'est un petit peu moins cher quand on prend 3 mois, 6 mois. C'est le cadeau parfait à offrir pour les fêtes. Vraiment. On est sur de très, très belles choses qui arrivent en préparation, en création. Je m'y prends à l'avance, évidemment, pour vous confectionner de... Je ne le vois pas. De magnifique box. Voilà, c'est tout. Non, il n'y a pas la croquette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao.